Après le référendum pour le rattachement de la Crimée à la Russie, quelle sera la prochaine étape côté russe ? Vladimir Poutine va-t-il maintenant s'intéresser au reste de l'Ukraine ou va-t-il en rester là, permettre ainsi une désescalade ? Quelles sanctions économiques aussi l'Union Européenne va-t-elle prendre envers la Russie et la Suisse ? Enfin, les frontières territoriales qui se redessinent, quelles conséquences pour tout l'équilibre du continent européen, voire même l'équilibre mondial ? Le plaisir d'en parler ce matin avec vous André Liabiche, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, spécialiste d'histoire et de politiques internationales, spécialiste des pays de l'Est. Peut-être d'abord ce score 95% qu'on a qualifié parfois de soviétique ce matin. Quelle lecture faites-vous de ce référendum ? Pas de surprise un tel score ? Non, pas de surprise. Depuis longtemps, on savait que le sentiment très majoritaire en Crimée était pour un rapprochement, sinon un rattachement à la Russie. Les Russes et la population de la Crimée ont toujours estimé que c'était une grave erreur, un tort qui leur a été infligé. Quand la Crimée a passé à l'Ukraine en 1954, la population n'était pas consultée à cette époque, ils estiment que finalement, justice a été faite. C'est un sentiment très répandu en Crimée, mais aussi répandu en Russie, où la cote de popularité de Vladimir Poutine monte, parce qu'il a finalement réparé un des grands dégâts, un des regrets de l'époque soviétique. D'où la légitimité qu'il tire de ce que d'aucuns ont considéré comme une annexion. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant le président Poutine ? Est-ce qu'il peut s'intéresser à d'autres régions ? Alors, cette fois de l'Est de l'Ukraine, russophones, on peut penser à Donetsk, Kharkiv. Il y a eu des manifestations pro-russes hier. Est-ce qu'il peut vouloir mettre la main sur ces régions-là maintenant ? C'est une grande question. La raison pour laquelle Poutine s'est emparé de la Crimée est essentiellement sécuritaire. C'est une base russe très importante. La Russie ne pouvait pas se permettre que la Crimée tombe dans les mains de l'OTAN, ce qui est la grande crainte à Moscou. La situation dans l'Est d'Ukraine est différente. Il n'y a pas d'enjeu sécuritaire là-bas. Il y a une population russophone. qui réclame aussi un rapprochement, un rattachement. Mais il n'y a pas le même enjeu. Je crois que Poutine a maintenant le choix de l'attentisme, de prendre note, de prendre acte de la décision de la Crimée, sans décider, avant les élections présidentielles ukrainiennes, le 25 mai, s'il donne suite à cette demande de rattachement, et de laisser la situation à l'Est de l'Ukraine pourrir ou ne pas s'ingérer. Vous dites qu'il a le choix de l'attentisme. Il va peut-être attendre en tout cas les élections ukrainiennes, André Liebich. Et s'il franchit le pas, si jamais il annexe, ou utilisons peut-être un autre mot, il s'empare de ces régions russophones de l'Est de l'Ukraine, est-ce que là, c'est vraiment la limite supérieure ou extrême qui aura été franchie, et peut-être le risque d'un conflit majeur ? Est-ce que pour l'instant, on n'y est pas encore ? Et s'il fait ça, la limite est franchie. Est-ce qu'on peut dire ça ? Je crois qu'effectivement, il y a une limite qui s'approche. La plus grande peur de Moscou, c'est que l'Ukraine tombe dans les mains de l'OTAN, que l'Ukraine devient un pays membre de l'OTAN, avec tout ce que cela implique, comme base militaire, soldat, missile de l'OTAN, essentiellement américain. C'est cela que Poutine cherche à empêcher. Il risque de perdre espoir si, effectivement, la situation s'aggrave, s'il estime qu'il n'y a plus moyen d'arrêter l'élan pro-occidental du gouvernement à Kiev, que la population ukrainienne est de plus en plus soudée dans une attitude anti-russe et anti-pro-occidentale. D'ailleurs, les événements récents ne font que renforcer le sentiment national ukrainien. Et en amputant la Crimée de l'Ukraine, Poutine a de ce fait aussi amputé l'Ukraine d'une population qui votait en faveur de la Russie très régulièrement. J'allais dire, si les manifestations à l'est de l'Ukraine pro-russes se poursuivent, si ce sentiment de cette population-là est de se tourner de plus en plus vers Moscou, le président Poutine n'aura pas le choix que de se rallier à ces gens-là. On peut aussi faire cette lecture-là. On pourrait bien, mais je pense que l'essentiel ici n'est pas le sentiment des populations d'Ukraine et de Kharkiv. Poutine n'a pas besoin de donner suite à leur aspiration. Stratégiquement, ce n'est pas important pour lui, cette zone-là ? C'est beaucoup moins important que la Crimée. C'est une région industrialisée. C'est une région qui a une certaine richesse économique, certes, mais ça sera, comme d'ailleurs la Crimée, essentiellement un fardeau pour la Russie. La Crimée va coûter beaucoup à la Russie en termes, justement, de maintenir, de souvenir aux besoins criméens. Alors, il y a un calcul à faire à Moscou et le calcul se fait en regardant vers Washington et Bruxelles. Ça veut dire que c'est intéressant, par rapport à la Crimée, vous dites que ça fait sens militairement. Par contre, économiquement, ça va coûter très, très cher à la Russie et au président Poutine. La Crimée est complètement dépendante de l'Ukraine pour son approvisionnement, même en eau, en énergie. Ça sert à des subventions russes importantes pour un avenir sans fin. Oui, une région sous perfusion de Moscou. Donc, on parle des sanctions maintenant, professeur Liebich, des menaces de sanctions de la part de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union se réunissent d'ailleurs ce matin à Bruxelles pour décider d'éventuelles sanctions. Qu'est-ce qui est possible en la matière ? Quel type de sanctions ? On parle de stopper les visas, de geler les comptes de hauts placés russes en Europe. Est-ce que tout ça est vraiment envisageable ? C'est envisageable. Et dans un sens, ça joue dans les mains, dans les intérêts du Kremlin. Ça fait un certain temps que le Kremlin essaie d'arrêter la fuite des capitaux russes vers l'étranger, essaie d'empêcher que les oligarques et les richards russes s'exilent. Les sanctions européennes seront un rappel que l'Europe occidentale n'est pas sûre pour les riches, que même s'ils courent des dangers en restant dans leur pays, en gardant leur argent dans le pays, c'est un risque parmi d'autres. Donc ces sanctions européennes pourraient avoir un effet contre-productif, pourraient faire le jeu de Vladimir Poutine en freinant le robinet des oligarques qui s'exilent. Au fond, ça pourrait l'avantager. Tout à fait. Je ne pense pas que c'est ça qui va faire peur au Kremlin. D'autres sanctions seront plus importantes. Les crédits occidentaux, l'investissement occidental en Russie, qui étaient déjà sensibles. Les Occidentaux craignaient d'investir en Russie parce que ce n'était pas un état de droit. et ils ne savaient pas où leurs investissements allaient aboutir. Ceci serait encore renforcé maintenant par les sanctions occidentales qui feront en sorte qu'il y a un danger de deux côtés. Investir en Russie court le risque de perdre ses fonds en Russie, mais aussi le risque d'être sanctionné en Occident. La Suisse, on l'abordait tout à l'heure vers 7h20, où on apprenait que 70% du négoce de pétrole russe se faisait via Genève. Bon, la Suisse est assez mal prise. Président de l'OSCE, on sait que Didier Burkhalter est assez mal pris. S'il ne décide aucune sanction, il sera critiqué. S'il décide de sanctions, il se coupe aussi de son rôle de médiateur vis-à-vis de Moscou. Que peut faire la Suisse, là ? Je pense que la Suisse est effectivement très mal prise. Le rôle de Burkhalter à la tête de l'OSCE lui donne une certaine immunité face à l'élan des sanctions occidentales. Il peut effectivement maintenir que la Suisse n'a pas à suivre les pays proches dans la même direction. Mais il y aura une pression importante, une pression qui sera augmentée par le fait que la Suisse est très intégrée dans l'économie européenne. Difficile d'échapper aux sanctions déclarées par les autres. Ce n'est pas comme dans le cas de l'Iran. La Suisse n'a pas à maintenir toutes les sanctions qui sont votées par les autres pays. Mais elle est obligée quand même d'en tenir compte. Donc la Suisse devra prendre des sanctions inévitablement ? Elle peut être amenée à le faire, dépendant aussi de l'ardeur des Occidentaux face à la Russie. Si l'initiative du Kremlin s'arrête maintenant avec le rattachement de la Crimée, si les paroles rassurantes de Lavrov à Poutine, qui déclarent ou déclarées, il y a peu de temps, qui n'ont pas l'intention d'envahir l'est de l'Ukraine, se maintiennent, ces sanctions n'auront pas de dents très aiguës. Autrement, effectivement, la Suisse sera sous une pression pour incorporer les sanctions à son compte aussi. Les Russes dénoncent souvent la présence d'ultra-nationalistes, voire même de fascistes ou de néo-nazis dans les rangs du nouveau pouvoir de Kiev. Est-ce que c'est un argument honnête, selon vous ? Il y a des éléments, effectivement, très radicaux. Et tout le cours des événements à Kiev, dans le Maïdan, depuis le novembre, va vers la radicalisation. On a commencé par un mouvement anticorruption, on finit par un mouvement très nationaliste, très antirusse. Les forces les plus à droite, les forces vraiment menaçantes, ne sont pas majoritaires, loin de là. Mais le gouvernement à Kiev doit en tenir compte. Il doit consulter le Maïdan, qui est effectivement un foyer de radicalisme. Et on verra dans les élections du 25 mai, et tout le monde est curieux, pas seulement le Kremlin, mais les Occidents aussi, Si c'est la droite dure qui l'emporte, qui déclare l'Ukraine l'état national ukrainien uniquement, un état où les minorités n'ont pas leur place, effectivement, Poutine sera réconforté dans son analyse de la situation aujourd'hui. Avec un réel danger de déstabilisation à ce moment-là de tout le continent européen. C'est ce qui peut arriver si la droite ou l'extrême droite gagnent en Ukraine ? Effectivement, l'Union Européenne sera très mal prise. Elle appuie un mouvement démocratique. Si le gouvernement qui sort de ce mouvement n'est pas démocratique, l'Union Européenne se trouvera en porte-à-faux vis-à-vis elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada